Euphoriques elles sont ces populations de Djougou à l'arrivée de Oswald au Mekki. L'autorité ministérielle vient procéder à la remise du site de construction du stade Omnisport communal. Un joyau à offrir à la jeunesse de Djougou fortement attachée au football. L'infrastructure annoncée vient s'ajouter au chapelet de réalisation en cours dans la ville. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, ce n'est pas poser une première pierre, mais c'est lancer les travaux. Si quelqu'un vient encore vous dire que le président Talon ne pense pas à vous, répondez-lui stade de Djougou. Répondez-lui marché. Répondez-lui cité administrative. Demandez-lui s'il connaît le projet H. Et si la personne ne vous croit pas, prenez sa main et amenez-la pour voir le concret. Les travaux sont confiés à l'entreprise de renommée internationale Limonta et seront effectués sous la coupole du ministère en charge du cadre de vie. Les caractéristiques du stade qui sera implanté sur le présent site. Une tribune couverte de 3000 places assises. Une pelouse avec gazosynthétique chap 45 mm. C'est une pelouse de très haute qualité, certifiée FIFA. Une piste d'athlétisme de huit couloirs. Des aides-jeux de main, handball, basketball et volleyball. D'un bloc sanitaire, d'un bloc administratif, des logements pour encadreurs et d'un forage avec château d'eau. Le coût total de la réalisation de cette infrastructure est estimé à 3,5 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer que ces travaux que vous allez lancer aujourd'hui seront accompagnés par la population de Djougou. Et le conseil communal se rendra disponible à chaque instant pour suivre ces travaux pour que, effectivement, dans les 12 mois qui viendront, nous puissions réceptionner ce joyau. Si nous avons décidé de soutenir les actions du gouvernement, c'est parce que nous sommes rassurés par ce qui se fait. Il y a moins de bruit et plutôt que de parler, les gens préfèrent faire. Avant la remise de sites, le ministre en charge des sports s'est rendu au palais royal de Djougou pour présenter ses civilités à Sa Majesté Pétonie Kodarsis et recevoir ses bénédictions pour la réalisation du projet.